Le thé entre amis avec Henri MacGyre Chers amis, après... Après sa dernière apparition dans cette émission, nous avons reçu des centaines de lettres. Des gens qui en redemandaient. Donc, il est là. Notre cher ami, la coqueluche de ces dames, Gaston à lui. Oh ben, merci, on l'a bien reçu beaucoup. C'est vrai, je suis bien content parce que ça marche. Non, c'est vrai, je suis bien content. Et je dis un spécial bonjour à tout ce pauvre populaux parisien qui, dans bien peu de temps, n'aura qu'une seule émission le premier jour de mai. Bon, alors profitez donc de votre télévision en attendant. Et bonsoir, MacGyre. Soyez le bienvenu à Paris Télévisions. Oh ben, ça je suis le bienvenu, c'est un privilège. Non, c'est un honneur et un privilège pour moi. C'est normal. Et qui êtes-vous ? Je vous demande pardon. Qui êtes-vous ? Ben, moi, je suis moi et peut-être toi. Ah, très bien. Et comment vous appelle-t-on ? Ah, généralement au téléphone, pourquoi ? Elle est mignonne, hein, parce que c'est ma petite... c'est ma... c'est ma soeur. Oui, oui, c'est ma soeur, oui. Et avez-vous eu la chance de visiter Paris et tous ses joyaux ? Non, 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 non. On a vu ni le pantalon... le Panthéon... ni le... comment c'est... le... le... le Déon... ni un... comme c'est des Invalideux... ni le Musée Grivoir. Avez-vous vu Notre-Dame ? Ah ben, je vous jure, j'ai pas vu votre dame. D'abord, je la connais pas. Et vous l'avez trouvé comment, Beaubourg ? Oh ben, je l'ai trouvé par hasard et je l'ai pas trouvé si beau que ça. Il pose des questions bêtes. Non, ce qu'on aurait souhaité voir, c'est les cancans du Poulin Rouge. Non, le Moulin. Ben, dis donc, c'est-ce que c'est qu'un H-Pail ? Mais ce qui m'a surtout intéressé et qu'on a visité, c'est le métropolissant et surtout la comédie sans fraises. Et pourquoi ça ? Ben, parce qu'en arrivant, maman, elle a voulu voir le cidre. Le cidre, oui. Non, mais vous voulez dire le cidre, je suppose. Ah bon, c'est comme ça qu'on est à Paris. Et alors, en définitive, comment l'avez-vous trouvé, ce cidre ? Complètement bouché. Oui, mais alors, là, maman, hein, maman, elle a pas dû venir. Elle a dû retourner à son usine parce que les travailleurs, ils étaient grevés. Ils étaient morts ? Non, ils étaient en grève. Et les travailleurs, ils chantaient. Et quand le travailleur chante, eh ben, il travaille pas. Ils chantaient. Et ils chantaient. Et tout ça à cause de l'oignon. Parce que l'oignon envoie les ordres et l'oignon, c'est la force. Ah, les unions, vous voulez dire l'union syndicale. Ouais, et le chef d'orchestre dans tout ça, c'est le chef des équipes. Oh, pis ils écrivent sur des bouts de papier. Et tous les mois, ils en signent des papiers. Des tas de bouts de papier. Des rames. Ah oui, c'est ça, ils ont la rame. Oh, oui, mais elle les a guettés, notre mère, l'autre nuit. Boum, boum. Ah oui, mais maman déteste le chef d'équipe et elle en a fait sa cible. Elle lui a fait rendre son tablier car le travail était... Était son affaire. Son affaire. Non, c'est son affaire à elle. Elle lui a fait son affaire à lui. Non, elle l'a collée dehors parce qu'elle restait... Comment on dit... Sur sa faim. C'est ça, il avait vidé le coffre et c'est pas joli ça. Non, mais c'est vrai. Hi hi hi. Il comprend rien ce type-là. On dit que vous avez gagné un concours de valse. Et quel genre de prix vous a-t-on donné ? Ah ben c'était un bouquet. Enfin, je veux dire, un bouquet où on parlait de la Grèce antique. Il y avait des flopés de dieu, il y avait Zeus, il y avait aussi Héraclès qui faisait des travaux d'Hercule, mais ça n'avançait pas. Il y avait une sorte de géant qui avait qu'un oeil droit au milieu de la tête. On l'appelait comment cinq... Non, cycle. Ha 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 ! Oh, puis vingt-dieu, il y avait aussi Vénus. C'est elle, elle, c'est dans la mer qu'elle était nâquille. Oh, et puis elle avait oublié sa couche-culotte. Ha 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 ! Ha 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 ! Les deux chaussures. Il reçut des soquettes. Elle avait rien sur elle. Ha 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 ! Même pas ses chartelles. Ha 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 ! Elle avait la peau sur les os. Ha ha ! Ha ha ! Ha ha ! Oh, mais elle était pure, hein. Elle était chasse. De la tête aux pieds. Ben, vrai, ça. Il y avait aussi Pythagore. Et Pythagore, il avait un théorum. Un de ces machins à l'endangue. Oh, oui. Et puis il a inventé l'algèbre et l'arithmatique et la géosmatrique. Ben, oui, pour enquiquiner les gosses, je crois. Ben, il les supportait pas. Oh non, non, oh non. Oh non, c'était une phobie. C'est idiot, mais un jour, il jouait dans son banc comme ça. Et il a découvert une énormité. Euh... Ah, j'ai le nom du truc sur le bout de la langue, mais... Oh, c'est probablement insignifiant, mais... Oh, ben, il a sauté de son bain et il est descendu en courant. Et il y avait aussi des types qui mangeaient près de l'autoroute. Et ils mangeaient des gros champignons avec de la sauce grecque, je crois. Et l'autre, au pas de gymnastique, il criait, heure et quart, heure et quart. Alors, ils ont dit, ben, on a des montres, on sait leur filet. Alors, il a dit, non, heure et quart, ça veut dire, j'ai trouvé. Et ils ont dit, bon, ben, qu'est-ce que tu veux en faire ? Ah, 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 ah ! Eh bien, on peut dire que c'est des plus intéressants. Ah, ah ! Alors, comme on se sent incapable d'en écouter davantage... On pourra peut-être leur clouer le bec en leur demandant, par exemple, de nous chanter un de leurs succès en anglais. Il raconte leur traversée de la Manche. La mer était démontée. Et le plus malade des passagers avait la couchette du haut. Au moment fatidique, il leur a crié, attention, en français. Ils n'ont pas compris. Alors, vous imaginez le résultat. C'est quoi ? Maintenant, ils évoquent leurs souvenirs scolaires. Monsieur Claire était leur prof, mais elle était minuscule. Monsieur Claire, et tu dis, hey ! Pour un homme, on dit, hey ! Tu ignores ta grammaire ! Laisse donc ma grand-mère tranquille ! Ils ont prétendu être des surdoués. Évidemment, on ne les a pas cru. Surtout quand ils se sont vantés d'avoir su parler quelques instants après leur naissance. Enfin, encore un peu de patience, c'est bientôt la fin de leur clownerie. Et voilà, le disco ! Le disco ! ... 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